et voilà nous sommes en ligne donc bienvenue à vous tous qui êtes déjà connectés donc bonsoir Monseigneur voilà je crois que donc la salle virtuelle vient de s'ouvrir donc nous avons déjà un certain nombre de personnes qui sont connectées je vois que nous avons déjà des habitués puisque effectivement au début des jeudis d'Artej nous essayons de voyager un peu ensemble de voir d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir ça laisse aussi le temps aux personnes qui auraient 2 ou 3 minutes de retard de nous rejoindre donc je vois que nous avons déjà la Seine-Maritime avec nous Parallel Monial aussi la Gironde Myor des personnes qui disent qu'elles ont attendu le rendez-vous toute la journée donc voilà nous étions attendus Très bien donc Manchester aussi Perpignan Orléans Saint-Etienne également Très bien merci d'être d'être avec nous nous avons aussi le Lot et Caronne dans 47 Nicole très bien Roanne dans la Loire voilà merci merci de nous rejoindre nous avons aussi Caen Rieux-la-Pape Nantes Antoine Net qui est naturopathe à Clamart elle nous dit nous avons aussi Merville-Franceville-Plage Montpellier Nantes de Nouveau le Sud-Morvan proche d'Autun très bien merci d'être avec nous la Moselle le Pays Basque Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme les Yvelines à Nonnais très bien je vous remercie d'avoir on a pris un petit peu ce temps de voyage ensemble nous avons peut-être pour finir le Finistère Sud Vannes très bien voilà et bien donc bienvenue officiellement à vous tous au Jeudi d'Artej donc pour ceux qui c'est la première fois sachez que chaque jeudi à 21h nous recevons effectivement un auteur des éditions Artej donc nous avons la semaine dernière nous avons reçu le Père Pierre Aguila sur le thème de la Providence et nous avons aussi reçu de nombreux autres auteurs puisque cela fait maintenant un an que nous avons lancé les Jeudis d'Artej nous avons eu par exemple Véronique Lévy sur son livre Cœur de chair le Cœur de l'Église est une femme le Père Joël Guibert sur le combat spirituel le Père Mathieu Daucher avec son livre Pourquoi Dieu permet-il cela donc la question du mal et de la souffrance le Père Mathieu travaillant aux Philippines avec les enfants des rues et nous avons aussi Gabriel Cluzel sur son livre Enraciné Nous sommes tous des héritiers donc voilà pour ma part je m'appelle Lucie je suis là pour faire le lien entre vous tous qui nous écoutez et l'auteur que nous recevons vous voyez mon visage non 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 il y a pourtant je suis près de la box je vais voir si je peux me rapprocher de la box encore plus parce que là est-ce que vous êtes tout seul à utiliser la connexion ? Ah oui je suis absolument certain des visages parce qu'ils sont tous partis tous les prêts sont partis Là on vous voit on vous voit pour le coup mais c'est par intermittence C'est vraiment c'est vraiment c'est un peu embêtant je vais voir si je peux me rapprocher Très bien Voilà donc pour vous tous qui nous écoutez sachez que vous pouvez retrouver les webinaires passés et futurs dans la rubrique webinaires du site des éditions Artege donc le format c'est toujours le même une heure et demie de webinaire avec au début une demi-heure d'exposé et ensuite nous avons une heure de questions réponses avec l'auteur Vous avez dès à présent la possibilité d'écrire vos questions sur la messagerie instantanée j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui l'avaient déjà fait elle est réglée en mode confidentiel donc c'est normal que vous ne voyez pas les contributions des autres internautes Oui parce que mon visage a disparu je vois ça Alors les problèmes techniques vont probablement se régler mais en tout cas ce soir nous sommes avec Mgr Pascalide donc Mgr vous êtes prêtre du diocèse de Paris et membre de la communauté de l'Emmanuel vous êtes docteur en médecine en philosophie et en théologie et vous avez écrit plusieurs ouvrages parmi lesquels les 7 péchés capitaux les ressources pour guérir le burn-out manipulateur puissance de la gratitude et sacré couple donc voilà nous allons parler aujourd'hui de votre dernier livre les médecines alternatives donc des clés pour discerner que j'ai ici là je vous le montre ces médecines alternatives des clés pour discerner donc on entend alors sur ce sujet c'est vrai qu'on entend et qu'on lit tout et son contraire dans le domaine médical sur internet l'interrogation face à ces médecines dites douces alternatives ou traditionnelles comme l'homéopathie ou les médecines énergétiques cette interrogation est complexe parce qu'elle suscite d'abord le doute quant à leur efficacité puisqu'elles ne se soumettent pas ou même semblent résister à la science parfois de plus pour un chrétien l'interrogation se double d'un questionnement supplémentaire celui de leur compatibilité avec la foi chrétienne je pense que toutes les personnes qui sont là se sont déjà posé ce genre de questions est-ce que la médecine alternative que je vais pratiquer est compatible avec ma foi ou est-ce que au contraire je vais mettre le doigt dans un engrenage diabolique donc dans cet ouvrage vous donner les critères véritables d'un discernement chrétien alors maintenant je vais vous laisser la parole et pendant que nous vous écouterons je rappelle que je prends toutes les questions sur la messagerie instantanée voilà monseigneur c'est à vous merci bon désolé j'ai fait du bricolage pour me rapprocher non pas du grand dur ça serait mieux de la box qui est juste à côté c'est la première fois que je fais ce webinaire donc merci en tout cas pour l'invitation merci Lucie pour la patience merci à vous tous je me réjouis ah tiens je vois même des noms que je connais que je salue fort sympathique Nouveau-Tégaronne en plus je suis ravi de voir Nouveau-Tégaronais alors je réfléchissais à ce que j'allais vous raconter vous disiez comme un certain nombre j'ai même vu là on lu le livre donc je me disais mais non je vais plutôt partir d'un petit peu plus loin je regrette de ne pas avoir un tableau moi j'aime bien écrire en parlant donc je vais plutôt vous parler un petit peu du regard général sur la médecine je vais prendre comme titre alors est-ce que vous allez reconnaître d'où ça vient à ce titre et recours au médecin le Seigneur l'a créé lui aussi Syracide verset chapitre 38 verset 12 les médecins chrétiens connaissent ce passage c'est le chapitre de l'écriture qui parle de la médecine donc c'est quand même intéressant de voir qu'il y a un passage dans l'écriture qui s'adresse directement aux médecins et d'ailleurs qui n'oublie pas les malades alors je ferai d'abord un petit état des lieux ce qu'on appelle une topique on va voir un petit peu les trois regards sur la médecine et après ça quelques hypothèses pour intégrer alors notre médecine actuelle on le sait bien est en souffrance il n'y a pas que les malades qui sont en souffrance la médecine aussi on parle de la mal santé de la médecine et en fait il y a le premier modèle le modèle le plus évident je vais éteindre la photo plus à côté je reviens c'est très concret alors il va commencer à faire du bruit alors premier modèle c'est le modèle actuel c'est le modèle de la médecine classique on pourrait le caractériser de plusieurs manières c'est la médecine majoritairement pratiquée en tout cas en occident qui se caractérise donc par la vision du corps malade qui est un corps qui est mesuré quantifié vous avez une glycémie qui est de temps à temps si elle est trop élevée vous courez le risque d'avoir un diabète donc c'est un corps quantifié un corps qui est analysé organe après organe on sait bien qu'encore aujourd'hui la médecine est encore une médecine qui découpe le corps en partie et on sait bien quelqu'un qui était pathologue au bout de 30 ans il a un peu oublié la vision totale de sa médecine ne serait-ce qu'à cause de l'habitude de ne traiter que le foie un corps qui est aussi normalisé c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des courbes statistiques et il ne faut pas passer en dehors il y a le grand livre de Georges Canguilhem le normal pathologique qui nous rappelait comment cette notion normale est finalement pas très normale et extrêmement problématique et j'oserais dire aussi un corps qui est envahi ça paraît normal aujourd'hui on parle de médecine invasive de méthode invasive le fait qu'on rentre dans le corps on oublie qu'au 15e siècle par exemple il y avait trois professions qui posaient véritablement problème voire qui étaient mis en marge de la société qui étaient le chirurgien le en l'occurrence c'était le pas le charcut c'était en tout cas celui qui découpait les chairs y compris pour la nourriture et le bourreau ils étaient assimilés le fait parce qu'il se permettait de rentrer dans le corps humain alors que de fait le corps humain était considéré comme une entité intègre c'est tout à fait nouveau que commencer à ouvrir le corps notamment en place de grève c'est ce qui va se produire dans la fameuse représentation pour la première fois ouvrir un corps et le corps qu'on peut ouvrir c'est comme par exemple un corps mort et enfin le corps de notre médecine classique est un corps passif maintenant je peux encore ajouter d'autres caractéristiques c'est un corps qui est séparé de l'intériorité de la personne autrement dit du vécu subjectif de la maladie on peut en reparler et coupé aussi de son environnement il est rare ici lorsque vous êtes interrogé par votre médecin qu'il s'intéresse à votre vie de famille aux événements récents etc qui vous recontextualisent derrière ces caractéristiques il y a une vision plus globale qui est une vision qu'on pourrait qualifier de dualiste c'est-à-dire que vous avez d'un côté le médecin il vient la formule de Lacan le SSS le sujet censé savoir qui est l'homme du savoir et dont on voit aussi parfois que c'est aussi l'homme du pouvoir donc vous avez d'un côté celui qui sait et qui peut et de l'autre côté vous avez le malade qui lui au contraire est un être passif qui reçoit à la fois la science du médecin et son art qui le transforme qui le transforme et qui si possible va le guérir en tout cas lui permettre de supporter ce qu'il vit et tout ça par la médiation des médicaments des interventions éventuellement chirurgicales etc quand je dis ça j'ai l'air d'être critique non d'abord j'honore j'ai fait mes études il y a longtemps mais j'en vois tout le bénéfice très clairement donc ça serait tout à fait injuste que ne pas voir la bonté et les véritables résultats de cette médecine en même temps bien évidemment elle a aussi des limites il m'en vient un exemple parce que j'avais fait mon stage interné à la réanimation Richet qui était à l'époque l'unique réanimation en néphrologie c'était le fils d'ailleurs du prix Nobel de médecine Richet cette médecine était en effet tellement objectivante qu'on ne faisait jamais le tour des patients on se contentait simplement de prendre leurs fiches avec leurs résultats notamment biologiques et c'était à partir de ces fiches et de ces résultats qu'on posait les diagnostics c'était rarissime qu'on allait voir le patient c'était devenu totalement inutile moi je me souviens le chef de clinique un jour donc il avait réussi à sauver quelqu'un qui était rentré en insuffisance rénale aiguë on avait dû désarticuler sa hanche parce qu'il avait un problème de fracture et d'infection et de fait de façon assez admirable l'homme avait été sauvé était extrêmement ému d'être vraiment revenu des frontières de la mort et comme de façon exceptionnelle on arrive devant la porte donc il y avait bien sûr le chef de clinique là il n'y avait pas le chef de service nous 21 externe on était derrière et l'homme ému commence à pleurer en remerciant le patient et j'ai vu le médecin qui s'apprêtait à mettre un pied dans sa chambre qui recule et je me suis dit oh là là il va prescrire un asséchant lacrymal il était tellement décalé par rapport en effet il voyait tout à coup un homme qui réagissait donc une médecine dont nous ne cachons pas donc qui est dualiste et qui va séparer le corps de l'âme la personne de son environnement dans ce temps de dualisme et aussi bien évidemment le médecin du malade et qui s'imagine cette médecine que le médecin est, c'est ça le point important la cause principale de la guérison une remarque entendue un jour qui n'est pas caricaturale parce que véritablement elle a été entendue ah j'ai bien accouché c'est le gynécologue qui dit ça à sa femme j'ai bien réussi à accoucher votre enfant et là j'ai pas la passion parce qu'en l'occurrence c'était la femme il s'est pas une maladie que d'avoir un enfant il a répondu je crois docteur que c'est d'abord moi qui ai accouché donc on voit bien le fantasme en effet de cette médecine toute puissante qui croit qu'elle est la cause principale de la guérison Paul Ricoeur dans un essai célèbre qu'il a écrit en préface au livre de Valérie Marange médecin tortionnaire et médecin résistant osait dire qu'il y avait une différence non pas de nature mais de degré entre la médecine actuelle et la médecine tortionnaire la parole est excessive et c'est pas la parole d'un médecin bien évidemment elle donne à réfléchir sur ce fait à savoir que ce médecin tout puissant sur un corps qui est intégralement passif de fait est dans une posture de toute puissance avec tout ce que l'on sait face à ce modèle qui est un modèle donc totalement analytique au sens propre du terme totalement découpé on ne peut que réagir et proposer ce que l'on fait habituellement un modèle humaniste donc deuxième type d'approche de la médecine on voit bien qu'aujourd'hui on essaye de réagir dans ce sens-là on cherche donc à humaniser la médecine quelques traits caractéristiques quelques citations le philosophe Dominique Falscheid qui s'occupe beaucoup de philosophie de la santé dit la chose suivante par exemple dans un de ses ouvrages la véritable médecine est finalement médecine de la personne et non pas médecine de la santé soigner c'est toujours soigner quelqu'un etc etc et de fait on a pas mal de médecins catholiques qui se sont singulièrement investis si je donne encore un exemple personnel dans les études de médecine je me souviens quand j'ai fait mon stage dans le service du professeur Debré j'ai fait ma médecine au CHU Saint-Antoine à Paris dans le 12e avondissement et je rappelle le professeur Debré qui était le chef de service de médecine interne qui était en effet un grand humaniste et reconnu comme tel et ce qu'il aimait le plus et ce qu'il aimait dire il disait c'est non pas les visites du matin mais c'est mes contre-visites du soir parce que là en effet j'ai le temps je suis un petit peu seul et du coup je peux m'asseoir au chevet des patients et prendre le temps de dialoguer avec eux donc il n'y a pas de doute cette médecine qui est à la fois une médecine très technique savait comme corriger cette objectivation trop dure par une implication du médecin en même temps avec des grandes différences selon les chefs de service selon les médecins bien évidemment en tout cas les médecins de famille donc la médecine pratiquée par les généralistes elle était bien sûr beaucoup plus humaine je rajoute par rapport au premier modèle parce que je parle bien sûr avec ma mémoire qui date il y a quand même 35 ans mes études de médecine datent il y a longtemps mais quand je parle à des amis ou à des médecins que je rencontre des amis médecins ils me disent qu'aujourd'hui finalement ce modèle dualiste est toujours présent même si j'allais dire c'est comme durci durci c'est pas forcément le mot si si durci on pourrait le dire en ajoutant ce qu'on ne connaissait pas de notre temps c'était une espèce d'inflation des protocoles ça c'est un premier fait assez frappant aujourd'hui on appuie des protocoles donc c'est encore de la modélisation donc ultimement c'est le schéma mathématique hérité de Descartes et d'autre part aussi une minimisation de l'examen clinique on se fit de plus en plus de l'examen complémentaire et tout ce contact ce toucher qui avait une valeur thérapeutique est évité donc autrement dit la proximité entre le patient et entre le malade et son médecin donc je disais le modèle humaniste important c'est une réponse importante même si aujourd'hui on sait bien que c'est mis à mal je voyais une étude qui disait que aux urgences on sait qu'aujourd'hui en France on attend minimum 4 heures vous imaginez ce que ça peut supposer comme souffrance souffrance au sens du terme un pâtir et d'autre part aussi qu'une personne qui parle qui va exposer ce qu'elle vit aux urgences est interrompue en moyenne après 38 secondes alors qu'on sait que quelqu'un a besoin d'expliquer qu'au moins 3 minutes est déjà un effet thérapeutique ne serait-ce que par l'écoute donc c'est vrai que le médecin humaniste est quand même en souffrance en médecin encore tout à l'heure j'ai vu passer il y avait un défilé de manifestations de personnes de médecins de toute la France et de toute catégorie qui défilaient pour dire à quel point ils étaient mal à l'aise alors le modèle humaniste bien sûr est un modèle important mais il est mis à main je pense c'est une parole d'Edouard Zarrifian un poste de psychiatrie à l'université de Caen qui dit avant j'avais des malades à soigner maintenant j'ai des clients à satisfaire de fait de l'autre côté du côté du médecin ou une autre réflexion me disait un ami médecin disait aujourd'hui si on n'a pas un avocat on n'est pas certain un jour qu'on ne sera pas estampillé par un de nos patients et on ne devra pas un jour rendre compte de notre pratique même si on le fait avec toute la compétence qui est la nôtre et le coeur aussi l'engagement qu'on essaie d'y mettre donc certes la médecine humaniste a sa valeur mais en fait on se rend compte qu'elle ne répond pas cette médecine humaniste au fond du problème qui est le modèle même le modèle de la maladie et le modèle du rapport médecin-malade finalement elle reste extrinsée comme réponse aux problèmes possibles par notre médecine d'où un troisième modèle qui est le modèle qu'on pourrait appeler par opposition au modèle dualiste ou au modèle humaniste un modèle holistique et dans ce sens-là rentre un certain nombre des thérapies en effet alternatives et complémentaires dont parlait Lucie pendant l'introduction et donc qui fait l'objet de ce livre les médecines les MAC un médecin alternative et complémentaire de manière globale ce qui caractérise un petit peu ce nouveau modèle c'est que là justement c'est une réponse au ras même de la médecine ce n'est pas seulement une réponse du point de vue de la pratique ou plutôt de l'éthique du médecin vous savez la fameuse formule est-ce qu'un bon médecin est un médecin bon c'est deux choses différentes donc cette médecine holistique elle essaie vraiment de changer le regard posé même sur la médecine alors les traits caractéristiques vous prenez le modèle dualiste et vous pouvez le contraposer et vous aurez ce modèle c'est un modèle non pas d'abord quantitatif mais qualitatif c'est pas d'abord une médecine analytique qui découpe mais c'est une médecine au contraire synthétique et qui cherche à intégrer un exemple typique qui est cher je ne l'ai jamais pratiqué mais pratiqué par un certain nombre peut-être de médecins qui écoutent j'ai vu qu'il y avait mon cher Patrick Tellier que je salue avec joie d'ailleurs qu'il a pratiqué pendant 40 ans qui a écrit un beau livre aussi chez Artège sur ses médecines et bien l'homéopathie qu'il a pratiqué pendant 40 ans est une médecine qui typiquement en effet intègre la totalité on sait bien que le questionnaire homéopathique déjà par lui-même est médicinal est déjà curatif parce que il va replacer le texte dans son contexte c'est la personne dans ce qu'elle vit dans son histoire son réseau familial et donc va voir la personne comme un tout de cette là aussi c'est une médecine personnalisée donc qualitative avec bien sûr la difficulté de pouvoir à ce moment-là avoir des essais randomisés qui pourront valider cette médecine au sens où en effet il sera difficile d'universaliser quelque chose qui est au contraire singulier donc nous avons cette médecine holistique qui parfois est pratiquée malheureusement en réaction contre la médecine dualiste une médecine donc beaucoup plus analytique et donc va plutôt vivre cette médecine de façon réactive mais il faut reconnaître que chez la plupart des médecins donc ceux qui sont véritablement médecins quand ils pratiquent une médecine alternative ou des médecines alternatives en général ils le font en croisant et en intégrant c'est parfois plus du côté des patients eux-mêmes que l'on observe cette tension qui est parfois liée aussi à une histoire traumatique liée à une médecine classique qui a été trop douloureuse et à ce moment-là donc on voit une opposition néanmoins dans le petit temps qui reste pardon comme j'ai un petit chat dans ma gorge et que j'ai pas de souris devant je vais prendre un peu d'eau pour le chasser et donc médecine un petit peu intégrative donc deuxièmement pour avoir vu très rapidement ces trois types de modèles qu'est-ce qu'on pourrait proposer ? je dirais d'abord une première chose une première chose c'est la fameuse question de qu'est-ce qui guérit ? qui est-ce qui guérit ? est-ce que c'est le médecin ou est-ce que c'est le malade ? et bien c'est la même question que pour l'éducation qu'est-ce qu'il apprend ? est-ce que c'est le professeur ou est-ce que c'est l'élève ? si j'ose dire que c'est la même chose c'est qu'un certain saint Thomas d'Aquin qui est un grand théologien du XIIIe siècle a fait l'analogie dans un très bel article un des magistraux sur le maître où pour expliquer ce que c'est que le professeur il prend l'exemple du médecin et il va dire et ça me paraît tout à fait juste il va dire dans l'acte d'apprentissage c'est ça le thème technique la cause principale de l'apprentissage c'est l'enseigné l'enfant, l'élève et bien c'est la même chose en effet dans l'acte médical celui qui guérit c'est d'abord le patient c'est-à-dire que c'est lui qui reçoit le médicament c'est lui qui reçoit la thérapeutique du médecin et dans la mesure où son corps peut l'accueillir c'est bien son corps qui assimile assume ses différents médicaments ses différents actes et ses différents actes et médicaments eux-mêmes ne sont qu'une cause dispositive donc cause principale c'est bien le patient cause dispositive c'est bien le malade c'est bien lui qui enlue toute l'énergie et on revient à un malade ça fait lui de plus en plus quelle que soit la puissance même de tout l'appareillage qui est déployé il ne guérira pas ce point est important parce que j'ose le dire le modèle classique dualiste d'une médecine toute puissante et vous voyez ce que je suis en train de faire qui est au-dessus qui domine de ce point de vue là à tort et le modèle intégratif holistique qui donne beaucoup plus de place aux capacités thérapeutiques du patient à une vision plus ajustée et bien évidemment en affirmant cela je conjure la toute puissance qui est vraiment la menace permanente de l'acte médical donc il n'y a pas de symétrie entre le rôle curatif du médecin et le rôle curatif dévolu au patient lui-même c'est-à-dire les capacités d'autoguérison déposées dans son corps c'est une des raisons si vous avez lu le livre pour laquelle je suis vraiment favorable à ces médecines alternatives qui sont plus adéquates en plus vous voyez avec la grande tradition chrétienne qui a toujours vu cela et qui en effet articule de façon plus ajustée le savoir j'allais dire diaconal du médecin c'est-à-dire le savoir en service diaconal en anglais ça veut dire servir donc le médecin qui est là pour servir et le patient qui est appelé à être servi y compris par l'art médical donc premier point donc important donc cette asymétrie deuxième point je pense qu'il faudrait pour intégrer comment dirais-je le premier point j'appelais ça oui modèle métaphysique c'est un petit peu jargonnant mais le deuxième point en tout cas je dirais il faudrait un modèle personnaliste autrement dit pour la médecine il nous faudrait retrouver que le corps humain a comme deux facettes la phénoménologie qui est un courant de philosophie qui est apparu au début du XXe siècle a mis cela en valeur elle dit mais le corps humain ce n'est pas simplement le corps organique pour le médecin c'est clair que le corps humain c'est en effet cet ensemble de corps dont il a étudié l'anatomie la physiologie la génétique etc très bien mais ça en fait c'est ce qu'on pourrait dire c'est ce qu'on pourrait appeler le corps extérieur c'est le corps qu'on peut objectiver dans un certain nombre d'actes de mesure dont on a parlé tout à l'heure qui sont très précieux c'est quand même intéressant de savoir si j'ai 12 de tension 160 mm de mercure ou 160 mm de mercure c'est quand même une différence très réelle donc il y a donc cette face objective qui me décrit le corps mais autre chose est cette objectivité du corps autre chose est le vécu du corps concrètement ça veut dire quoi ? si on prend l'exemple de la maladie et bien dans la maladie certes si vous avez un diabète il y a tout ce qu'on peut décrire de votre diabète mais il y a la manière même dont vous vous vivez votre diabète et le médecin vous le savez bien il n'a accès qu'à la face objective il y a un savoir subjectif qui est important et ce point est d'autant plus important qu'aujourd'hui on le sait bien grâce à internet les patients ont accès à un savoir auquel il n'avait pas accès il y a 10, 15, 20 ans ce qui parfois d'ailleurs déstabilise beaucoup le médecin et je pense peut-être on pourra en reparler parce que je ne peux pas rentrer dans l'intérieur il faut que j'avance mais en tout cas vous voyez cette double face objective et subjective devrait être intégrée je vais donner un exemple assez fascinant qui est l'exemple de Jean-Paul II Saint Jean-Paul II vous vous en souvenez peut-être même que certains se souviennent du moment moi je me souviens de ce jour-là 13 mai 1981 je me retrouvais à l'église Saint-Germain-des-Prés on vient m'annoncer à d'autres personnes aussi que le Saint-Père venait de tomber sous les balles d'Ali Aqsa il s'écroule dans la voiture il va être transporté en urgence de façon totalement miraculeuse il va être totalement dégagé il va arriver à l'hôpital Geméli on va réussir in extremis à le sauver Marie bien sûr est présente il lit son chapelet et il va bien sûr se retrouver hospitalisé et il va avoir un staff bien sûr de médecins extrêmement réputés autour de lui qui tous les jours se réunit pour déterminer qu'est-ce qu'il doit faire de lui et Jean-Paul II assiste à ça et non sans humour il dit ah quand il voit arriver le médecin il dit qu'est-ce que mon Sanhédrin a décidé pour moi aujourd'hui vous rappelez que le Sanhédrin c'est le tribunal qui a condamné Jésus alors les médecins sont un petit peu étonnés et puis il va arriver il va être réhospitalisé une deuxième fois il avait donc une rupture de continuité il avait un anus à la peau et donc on se pose la question de rétablir la continuité il avait une infection et on se dit mais non 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 il ne faut pas faire les deux en même temps il était hospitalisé pour être traité par son infection aussitôt au mégalovirus on ne peut pas en même temps faire une opération et Jean-Paul II leur dit est-ce que vous pourriez venir j'aurai quelque chose à vous dire notamment le chef de service mais aussi son staff autour de lui et il va leur parler pendant trois quarts d'heure et c'est le chef de service lui-même qui a rapporté ça comme un témoignage j'ai dit ouf j'ai reçu la leçon la plus étonnante de ma vie mais qui m'a marqué en profondeur si je vous résume le coeur de ce que Jean-Paul II leur a dit ça serait une manière suivante il leur dit très bien je suis l'objet de vos soins ça très bien je ne douterai jamais de vos compétences n'oubliez pas que je suis le sujet de ma maladie vous voyez les deux faces objet sujet par rapport à la décision qui doit se prendre est-ce qu'il faut en effet que étant maintenant hospitalisé pour cette infection je sois en même temps traité est-ce que je bénéficie d'une opération chirurgicale vous estimez selon vos protocoles soit déjà à l'époque il y en avait qu'il ne faut pas moi je vous dis la chose suivante soit je ne suis pas en bonne santé et il faut que je reste à l'hôpital alors vous me dites maintenant je peux sortir soit en effet je suis en bonne santé et si je suis en bonne santé maintenant à l'hôpital pourquoi ne pas m'opérer j'estime donc que je peux être opéré à partir de mon savoir subjectif de la maladie et ils ont accepté alors bien sûr que l'autorité du Saint-Père a un cadre exceptionnel mais l'on voit à quel point en effet il y a véritablement ces deux faces présentes que lui-même a intégrées et qu'aujourd'hui on peine véritablement à vivre je vous rappelle que en anglais on n'a pas ça en français la pathologie est nommée par deux même par trois mots différents il y a le mot disease qui est justement la maladie objet c'est le dysfonctionnement biomédical vous avez ensuite le mot illness c'est la maladie sujet donc la maladie telle que le patient la vit le vécu subjectif vous avez même un troisième mot qui est le healing qui est donc la maladie plutôt vue du côté en effet du processus curatif donc nous ce qu'il nous faut en effet c'est retrouver l'intégration disease illness alors Lucie j'ai peur d'exposer le timing j'encore d'avoir combien de temps 5 minutes alors c'est gentil merci alors donc nous avons donc première proposition donc vous voyez bien comprendre cette hiérarchie entre le modèle donc entre le patient et le médecin deuxième lieu pour intégrer accepter d'intégrer les deux phases autrement dit que le médecin entende ce que le malade a dit on pourrait y revenir parce que c'est un point vraiment important mais je veux dire un dernier petit mot qu'est-ce que la Bible nous dit parce qu'elle nous parle de choses tout à fait intéressantes donc si on revient je vous citer au point de départ donc Syracide c'est-à-dire le livre de l'ecclésiastique au chapitre 38 et ce livre donc est tout à fait riche d'enseignement pour nous d'autant plus qu'il y a un contexte à l'époque qui on n'imagine pas est en fait finalement assez semblable à celui que nous vivons aujourd'hui en l'occurrence quand Ben Sirac qui écrit ce livre le rédige il y a deux conceptions opposées de la médecine la première qui survalorise c'est l'art médical c'est les médecins d'Alexandrie Alexandrie c'était le grand centre de rayonnement de l'époque là vous se retrouvez tout le monde Galien a écrit une partie de ses ouvrages sur une immense bibliothèque de 150 livres il a écrit Alexandrie donc au nord de l'Egypte et donc les médecins alexandrins étaient des personnes très fiers qui faisaient largement payer leur service et qui n'hésitaient pas de retourner les patients pour leur propre gloire et donc s'imaginaient c'était quasiment les sauveurs des personnes donc là-dessus on croyait à la médecine comme on croyait en Dieu et le prophète était le médecin donc d'un côté ça ressemble un petit peu à un modèle dualiste en tout cas d'autrefois parce qu'aujourd'hui il est un peu mis à mal et de l'autre côté nous avions un regard opposé qui dévalorisait la médecine notamment on trouve ça dans le livre d'Enoch qui est un des livres parallèles à la Bible où là on estime que la maladie est un châtiment de Dieu et c'est Dieu lui-même qui l'envoie pour punir l'homme de son péché et donc faire appel au médecin ça serait contrarier le plan de Dieu et je peux bien vous ne pensez pas comme ça mais en tout cas à l'époque il y avait bien les deux et c'est pour s'opposer à ces deux conceptions soit idolatriques soit au contraire contre-idolatrique il y a trop fort contre la médecine que le livre de Ben Sirach va se positionner pour cela tout d'abord il va donner au médecin sa juste place on a ça dès le verset du chapitre 38 il est dit les médecins parmi nous seront heureux de l'entendre au médecin rend les honneurs qui lui sont dus c'est important il y a un vieil axon traditionnel qui dit l'honneur couronne la vertu on peut espérer en effet que le médecin soit vertueux en tout cas du point de vue de son art médical et donc lui rendre honneur lui rendre hommage c'est reconnaître qu'il y a en lui une véritable compétence acquise certes par ses études mais surtout par une longue pratique donc il est donc normal que le médecin comme il est aussi comme il est dit au verset 3 tienne la tête haute mais attention entre la tête haute et la grosse tête il y a parfois une marche qui n'est pas si éloignée que ça il y a une marche qui n'est pas si étroite que ça et donc le texte va aussi chercher à conjurer l'orgueil qui guette le médecin donc dans ce sens là concéder ce qu'il y a de vrai dans ce que dit l'Hivdénoch le premier point c'est concéder ce qu'il y a de vrai dans la médecine d'Alexandrine l'autre ce qui est juste en disant attention c'est en effet du très haut que vient la guérison admirable c'est du très haut que vient la guérison ça c'est ce qui permet au médecin de rester dans l'humidité tout le monde connait j'imagine la parole souvent répétée d'ailleurs d'Ambroise Paré qui était un médecin protestant d'ailleurs très créatif c'est lui qui a par compassion Ambroise Paré avait vu notamment pendant les guerres les malades souffraient épouvantablement et donc il a trouvé un moyen pour pouvoir réduire les amputations et donc c'est à la fois un médecin très compétent inventif et un homme extrêmement qui avait conscience que je l'ai soigné Dieu l'a guéri comme il disait et c'est Dieu qui guérit donc premier point donc Ben Sirac replace le médecin sa juste place qui n'est pas tout en bas et qui n'est pas non plus tout en haut qui est une place intermédiaire à la fois qui reçoit de Dieu et qui sert le malade deuxièmement la juste place du malade c'est intéressant aussi ce qui est dit pour le malade écoutez ça un peu il nous dit d'abord pour le malade mon fils quand tu es malade ne t'agite pas c'est extraordinaire autrement dit il aurait dû dire ça d'ailleurs ne fais pas un burn out ne commence pas à t'épuiser ne stresse pas et c'est tellement vrai le bonheur médical on sait combien le stress est quelque chose d'extrêmement nocif le stress chronique notamment pour le corps humain donc intéressant de voir qu'il donne d'abord un conseil pour le vécu intérieur le corps subjectif puis il continue il dit renonce à tes fautes garde tes mains nettes de tout péché nous on n'est pas en train de culpabiliser le patient mais vous savez comme moi quand on a une vie qui est du grand n'importe quoi ça ne peut pas ne pas retentir sur le corps un exemple qui m'attire chez le jeune d'aujourd'hui je crois que c'est jusqu'à 20 ans le jeune d'aujourd'hui dort en moyenne une heure à une heure et demie de moins qu'il y a 20 ou 30 ans cette dette de sommeil cette déprivation de sommeil aujourd'hui se paye en année d'études en moins en année d'études c'est colossal c'est le livre tout à fait passionnant de démurger sur la fabrique du crétin digital bien que le titre vous dit un petit peu de quoi ça parle les fameux réseaux sociaux le français aujourd'hui tous les jours ouvre 221 fois son téléphone et dans toutes les conséquences ce qu'il nous dit dans ce passage là c'est les conséquences sur le corps du mode de vie donc c'est intéressant de voir que pour que le médecin puisse traiter on croit la médecine toute puissante il faut aussi que le malade participe en ayant une vie ajustée et qui lui permet de ne pas tomber malade et enfin il est dit quand tu es malade prie le seigneur ah aussi là c'est important donc on met le bon Dieu dans la boucle comme pour le médecin on lui donne sa place et il te guérira mais il rajoute bien évidemment parce que quand il dit ça il n'a pas tout dit et c'est la parole qu'on a entendu au début et recours au médecin le seigneur l'a créé lui aussi donc vous voyez il met le médecin à sa place donc ce qui veut dire que la vision qui nous est proposée par la Bible est une vision qui met Dieu en premier puisque c'est lui qui guérit et si je synthétisais je conclue si je concluais je dirais finalement le juste regard est un regard qui va en quelque sorte j'allais dire mettre trois niveaux un regard à trois plans le premier qui est Dieu en termes techniques qui est cause première de la guérison et puis vous avez le médecin malade qui sont cause seconde mais là encore ils sont hiérarchisés donc vous voyez le geste que je fais le médecin le Dieu puis le malade puisqu'il est cause seconde principale et enfin le médecin qui est cause seconde dispositive du traitement et tout à fait essentiel mais pour autant à sa place c'est l'intégration des trois qui nous donnera une médecine intégrative en tout cas pour quelqu'un qui est croyant donc vous voyez on peut en tirer un certain nombre de conséquences mais je ne voudrais pas prendre trop de temps et donc je vais plutôt maintenant vous laisser la parole donc moi je rêverais donc vous voyez I have a dream je rêverais en effet d'une médecine intégrative qui en effet prendrait en compte tout cela alors c'est difficile dans le monde laïque et le nôtre que de parler explicite le monde de Dieu même si aujourd'hui la personne à côté c'est plus facile qu'avant et qui honore donc une médecine unifiée qui à la fois requiert une véritable compétence mais un vrai changement aussi et sur le corps humain et sur la totalité de la personne et sur sa son intégration aussi holistique avec son environnement et une médecine qui soit à l'écoute aussi du vécu subjectif de la personne merci merci donc effectivement nous avons déjà des premières questions alors une personne demande tout simplement pour ceux qui n'ont pas encore le livre pourriez-vous nous donner les points de repère de discernement à opérer face aux médecines alternatives notamment lorsqu'elles sont issues de cultures de spiritualité et religions non-chrétiennes telles que les médecines chinoises alors vous avez fait un petit tableau dans votre livre tout à fait oui c'est vrai merci il y a quelques critères de discernement je les ai je vais les montrer non je vais prendre alors d'abord je vais faire une petite remarque non je vais vous donner les critères je les montre mais vous les donnez je les montre en même temps oui super page 84 exactement donc il y a deux types de critères il y a des critères qui concernent la médecine et des critères qui concernent le thérapeute alors pour les critères qui concernent la médecine je le nomme 3 que cette médecine soit d'abord conforme à la raison autrement dit qu'il y ait une validation scientifique je parle en effet si il y a besoin je l'expliquerai ce que c'est qui met à l'écart les biais cognitifs c'est un point important donc une médecine qui essaie de valider en sachant j'ai dit tout à l'heure pour une médecine comme l'homéopathique actuellement c'est pas forcément extrêmement simple il faudrait trouver d'autres modèles scientifiques pour valider qui puissent intégrer le singulier qui ne regarde pas que l'universel en tout cas donc une médecine qui soit le plus possible validée expérimentalement et opérationnellement deuxièmement bien évidemment une médecine conforme à l'éthique à la morale donc d'abord à la loi naturelle autrement dit pour faire simple les dix commandements mais aussi à la loi civile quand elle n'est pas unique soit qu'une loi qui autorise l'interruption volontaire de grossesse est une loi unique c'est une loi profondément déshumanisante donc la loi civile quand elle l'incarne quand elle précise quand elle applique la loi naturelle c'est ça le critère et aujourd'hui d'ailleurs c'est intéressant une éthique n'est plus aujourd'hui qu'une éthique de l'homme c'est aussi une éthique qui intègre aussi la nature un véritable respect de la nature et troisièmement toujours les critères concernant la médecine c'est une médecine qui soit pour le chrétien conforme à sa foi autrement dit donc en conformité avec l'écriture l'écriture elle-même étant relue à l'écoute du magistère pardon l'écoute de la tradition d'abord est régulée par le magistère ensuite vous avez des critères qui concernent le thérapeute alors la liste peut-être pourrait être rallongée moi je donne six critères bien évidemment la compétence qui s'objective dans une formation pas seulement la formation je me rappelle ce qu'on disait en médecine alors ça va être un peu excluant ce que je vais dire on disait que quand on sort de la médecine on connait les fondamentaux de la faculté de médecine on connait les fondamentaux mais pour devenir un bon médecin il faut 20 ans alors heureusement qu'on peut être un bon médecin avant mais c'est vrai que l'expérience est précieuse moi je regrette aujourd'hui qu'il y ait plus des médecins de famille ou que ça change qu'il y ait un tel turnover sans parler de notre campagne je suis atterré moi je vois quand on est dans l'Otégaronne il y a une ville en effet on me disait il y a 20 ans il y avait 5 médecins maintenant il n'y en a plus qu'un seul des amis pédiatres en région parisienne nous disait quand ils sont installés il y a 30 ans il y avait 8 pédiatres maintenant il ne sont plus que 2 etc donc c'est clair que c'est des problèmes aujourd'hui très très concrets qui se posent donc la compétence bien évidemment l'honnêteté critère moral compétence c'est un critère technique et intellectuel l'honnêteté critère moral c'est à dire prix mesuré nombre de séances bien sûr limité etc de point de vue plus psychologique ou psychoéthique absence de toute puissance un médecin qui a réponse à tout qui sait tout moi ça ne me dérange pas du tout qu'un médecin ouvre son vidal regarde sur internet un médecin qui sait qu'il ne sait pas veut dire que lorsqu'il sait il sait véritablement il sait ce qu'il sait respect de la liberté du patient et de ses convictions ça ça va être soi aujourd'hui c'est quand même plutôt courant mais c'est toujours bon à rappeler les convictions philosophiques et religieuses la transparence de sa méthode c'est qu'on a le droit de me demander mais qu'est-ce que vous faites expliquez-moi et bien évidemment aussi l'absence de pratiques occultes, démoniaques, ésotériques etc il y a par exemple en effet si le médecin avait une prière utilisant des noms des noms de démons par exemple ce serait c'est pas extrême parce que ça peut arriver parfois mais attendez qu'est-ce que vous récitez à mi-voix voilà c'est un petit peu les critères que je donnerai la liste peut-être précisée encore je serais intéressé s'il y avait d'autres avis merci je pense qu'on va pouvoir passer aux questions suivantes alors une personne dit on entend souvent homéopathie placebo Satan qu'en pensez-vous que répondre que croire là j'imagine Patrick Tellier s'il est toujours avec nous comme il doit bondir il doit être furieux d'entendre une chose pareille non alors j'ai quand même quelque chose un peu général je ne suis pas un spécialiste de tous les types de thérapie loin de là j'écris un ouvrage plus général où je donne des critères et moi j'ai pratiqué un an et demi seulement donc je ne peux pas rentrer dans tous les détails loin de là il y a plein de médecines sur lesquelles je n'ai vraiment rien à dire l'homéopathie non ça ne tient pas de vous dire une chose pareille alors vous disiez en effet homéopathie il y a le placebo non même si ce n'est pas très facile comme vous savez moi j'avais entendu je n'ai pas la référence je ne peux pas vous la donner mais j'ai entendu lire en effet qu'on applique l'homéopathie à des petits enfants bien évidemment pas d'effet placebo et même à des animaux où bien évidemment il ne peut pas y avoir de suggestions je rajouterais aussi parce que ces fameux effets placebo qu'on aime tellement critiquer pardon derrière il y a la rue lorsqu'il passe peut-être alors l'effet placebo qu'on critique tellement qui était d'ailleurs mis en avant et qui a été développé systématiquement par un certain Émile Coué qui est un pharmacien français est malheureusement dévalorisé alors que l'effet placebo qu'est-ce que c'est dans son fond c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique c'est l'effet qui vient de la conviction chez le patient de la valeur du traitement or on a plein d'études qui montrent que lorsqu'il y a une relation de confiance qui est établie entre le patient et le médecin entre le patient et le traitement qui lui est donné l'efficacité est augmentée là encore il faut vraiment être dans un modèle totalement dualiste pour mettre de côté l'importance de la fiabilité regardez comment vous voyez votre médecin quand on vous dit quelque chose sur lui qui est un peu négatif vous voyez bien que vous vous rétractez et la rétraction que vous ressentez elle va aussi pour l'efficacité même du traitement donc dans ce sens là l'effet placebo potentialise donc il est heureux j'entends bien qu'il n'est pas suffisant parce que ça signifierait donc que finalement de la simple eau pourrait nous guérir et troisièmement Satan je sais bien je sais bien aussi qu'un certain épiscopat aussi s'était permis de se prononcer contre il y a aussi une personne qui est assez présente sur la net aussi un chrétien fondateur de communauté qui s'est aussi prononcée mais qui s'est quand même qui est revenu en arrière et qui a dit en effet que son jugement sur l'homéopathie était déplacé donc disons-le très clairement l'homéopathie est un traitement qui a devant lui qui a derrière lui des résultats véritablement admirables que le traitement lui-même et comme je disais tout à l'heure profondément humanisant et absolument rien ne permet de dire y compris l'appartenance de Samuel Allman peu importe de dire ce à quoi il appartenait ce traitement lui-même est un traitement qui je pense parce que je ne suis pas un homéopathe a véritablement pour lui une vraie réussite en tout cas aucun élément qui permet de le diaboliser absolument rien du tout merci alors vous parlez vous avez effectivement un chapitre sur votre livre où vous parlez des énergies et il y a une question sur le sujet question quid de la médecine traditionnelle chinoise basée sur les énergies l'utilisation des énergies est-elle conseillée ? un prêtre exorciste m'a dit qu'il ne se faisait toucher par personne pour lui tout est mauvais MTC hypnose etc MTC méditation pleine conscience c'est ça ? MTC je ne sais pas elle a juste écrit MTC méditation pleine conscience alors par rapport à ça donc c'est juste médecine médecine chinoise peut-être qu'on peut répondre sur les énergies déjà oui parce que je sais que vous en parlez oui alors c'est vrai que le mot fait peur parce que il est utilisé aujourd'hui pour cette fameuse nébuleuse qu'on appelle le new age alors plusieurs choses premièrement d'abord c'est vraiment un nom par lequel c'est un petit peu comme le transhumanisme personne ne veut recevoir ce nom aujourd'hui personne ne sait pas cette étiquette c'est plutôt un nom pour exclure que pour inclure donc mais non il n'empêche qu'il y a quand même une certaine pensée new age qui est une pensée qu'on peut caractériser par le monisme c'est-à-dire le fait c'est une pensée toute unifiante qui ne dissinle plus le niveau c'est-à-dire qu'il va faire donc il va prendre la catégorie d'ondes d'énergie comme catégorie ultime à partir duquel tout va être compris c'est-à-dire que tous les êtres vont être classifiés en fonction de leur degré de vibration jusqu'à la vibration ultime qui est la vibration divine et donc comme le new age utilise ces concepts de vibration d'énergie on a fait on a l'impression que si quelqu'un les emploie on est obligé d'adhérer à cette philosophie alors compte tenu de cela je dirais d'abord que le concept d'énergie est un concept très traditionnel bon d'abord c'est un concept inventé par Aristote au quatrième siècle c'est rare qu'on invente un mot aussi fondamental énergéia en grec il y a l'inventé deux mots énergéia n'était l'équéia peu importe donc en tout cas ça vient de lui ça vient de lui l'acte l'achèvement donc c'est un mot tout à fait neutre même un très beau mot qui a été utilisé dans la tradition chrétienne qu'on trouve d'ailleurs dans la bible énergéia qui a été développé notamment par l'orthodoxie qui est très présente chez un très grand père de l'église qui s'appelle Saint Maxime le Confesseur donc c'est un très beau mot que l'orthodoxie utilise beaucoup les énergies divines énergie créée énergie incréée il nous faudrait plutôt que de nous faire prendre notre grand bien il faudrait nous pouvoir le réintégrer dans notre vision des choses et deuxièmement l'énergie qu'on diabolise est une réalité d'abord alors c'est complexe parce que le mot énergie Henri Poincaré qui est un des très grands physiciens mathématiciens de la fin du XIXe siècle je l'ai lu ça récemment dans la science et l'hypothèse il disait c'est un mot impossible parce que c'est un mot trop général il y a l'énergie mécanique il y a l'énergie électromagnétique il y a l'énergie chimique etc donc il faudrait déjà qu'on définisse bien le mot énergie maintenant en effet c'est rentrer un peu dans le détail quand on parle énergie c'est un mot très large ça ne veut pas dire que c'est un mauvais mot c'est un mot qu'il faut préciser quand on parle de la médecine chinoise quelles sont les énergies qui sont mises en valeur alors en l'occurrence aujourd'hui c'est un sujet moi je ne connais pas à fond j'ai lu tel ou tel article en matière d'acupuncture qui est actuellement en effet en recherche en débat il y a des gros travaux qui sont faits là-dessus et qui sont intéressantes on se rend compte que certes les méridiens d'acupuncture ne correspondent pas à des systématisations connues en anatomie occidentale ça ne correspond pas au système nerveux ça ne correspond pas au système vasculaire ni au système lymphatique pour autant un certain nombre d'études de plus en plus là encore notre spécialiste dirait des choses encore plus précises que moi en tout cas ce que j'avais étudié montrait que par exemple les méridiens correspondent à des lignes de moindre résistivité électrique donc ça correspond bien à une propriété du corps humain il y a d'autres travaux qui montreraient qu'il y aurait des microtubules mais de diamètre extrêmement fin de l'ordre du micron donc qu'on ne repère pas bien évidemment du point de vue anatomique générale a fortiori du point de vue de l'examen extérieur donc les études montreraient en effet aujourd'hui qu'il y a véritablement fondement organique on pourrait parler bien évidemment aussi c'est un autre sujet tout ce qui tourne moi c'est une question qui m'intéresse beaucoup tout ce qui tourne autour de la structure physique de l'eau enfin ce qui est sur la mémoire de l'eau donc on sait très bien quelque chose c'est polémique mais on peut dire que aujourd'hui on commence à nous montrer qu'il y a là véritablement un enseignement extrêmement en tout cas véritablement écouté et un changement de paradigme aussi qui dans la conception même que nous avons et du corps humain et même de la nature on est très en médecine on est très centré sur la notion de substance chimique donc autrement dit dans une conception très chimique de la médecine alors qu'un autre regard comme celui qui induit la fameuse question de mémoire de l'eau nous inviterait à avoir un regard non pas chimique mais physique s'il y a besoin il y a besoin dans un peu plus de détails donc tout ça nous montre donc bien qu'il y a un fondement organique en tout cas en recherche et qui apparaît de plus en plus donc absolument rien de démoniaque je précise un point par rapport à ça là la règle c'est la suivante c'est que ce qui est naturel est bon ce qui est naturel vient de la création or ce qui est naturel c'est ce qu'il y a de plus fréquent c'est une grande loi que retrouve saint Thomas d'Aquin si donc on se rend compte que les moyens utilisés par ces médecines alternatives comme la médecine chinoise est en effet habituel donne habituellement des effets bons il est donc certain que ce n'est pas d'ordre démoniaque le démon n'a pas pouvoir pour changer de nature et ça c'est certain et surtout pas pour agir de façon fréquente donc par rapport à la médecine traditionnelle chinoise qui a pour elle toute une antique tradition de véritables résultats tout à fait intéressants bien évidemment ça n'a absolument rien de diabolique alors deuxièmement si je prends en effet l'exemple de la médecine de la pleine conscience la médiation pleine conscience mindfulness je ne vais pas rentrer en tout le détail je vais vous décrire un livre dessus qui est sorti il y a quelques semaines qui a été mis en place par John Kabat-Zinn qui n'est pas médecin qui est un docteur en biologie en Californie et qui s'est rendu compte que dans les pratiques tibétaines en l'occurrence le bouddhisme tibétain Vapisana il s'est rendu compte qu'il y a des pratiques de méditation qui sont très bénéfiques pour la personne pour son psychisme notamment il s'est dit mais c'est trop dommage parce que seuls les moines tibétains après de longues heures de raison la pratiquent alors que je préfère bénéficier beaucoup de patients et donc il s'est dit deux choses il s'est dit premièrement je vais prendre ces pratiques et je vais les séculariser je vais découpler l'appartenance religieuse au bouddhisme tibétain pour n'en garder que l'aspect technique ce qu'on fait aussi parfois pour le yoga par rapport à la respiration premièrement et deuxièmement encore plus intéressant il s'est dit je vais les valider scientifiquement et il a commencé en effet à multiplier des études très sérieuses en double aveugle ce qui fait que pendant 2019 on avait 1069 études validant l'efficacité de la méditation de pleine conscience et donc il a mis en place un protocole en 8 semaines pour traiter les patients qui en effet par la méditation se rendait compte qu'ils aboutissaient à des effets véritablement bénéfiques donc la méditation de pleine conscience et a fortiori en France tout le travail qui a fait Christophe André le Pic 4 de Saint Anne est un travail qui a définitivement sécularisé la méthode donc on a fait une méthode qui est une technique j'allais dire comme si vous respiriez c'est une technique totalement humaine qui n'a rien à voir avec sa référence religieuse donc totalement neutre et totalement validée dans mon sens là en plus excellente c'est pas une technique thérapeutique mais d'aide à la thérapeutique d'accompagnement et c'est pareil pour l'hypnose alors encore c'est une autre problématique j'ai bien conscience connaissons quand même assez bien le public catholique qu'il y a beaucoup beaucoup de peur ça c'est en fait la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre comme livre sur la pleine conscience je vois combien ces peurs privent quantité de chrétiens d'outils nonveilleux et j'oserais dire j'oserais dire que certes on a raison d'avoir peur du démon parce que le démon c'est vrai c'est l'augmentateur donc ça je n'ai pas de nier ni l'existence du démon ni son action bien évidemment je suis chrétolique non bien évidemment il suffisamment d'ouvrir l'écriture l'évangile de saint Marc c'est rempli d'exorcisme donc on sait bien que le démon existe mais écoutez-moi bien c'est une tactique du démon que de nous priver de moyens véritablement bons pour nous guérir et c'est pour ça que j'ose m'engager je travaille précisément je vais voir un peu le détail c'est un cas pour la méditation de pleine conscience par exemple et c'est la même chose pour l'hypnose ces outils sont vraiment excellents alors je sais bien il y a toute une polémique c'est intéressant de le savoir autour de l'hypnose fin 19ème siècle des chrétiens se sont saisis c'était une renaissance de l'hypnose Charcot par exemple à la Salle Pétrière évoquait beaucoup cette technique donc fin 19ème siècle des chrétiens se sont mis mais est-ce que ce ne serait pas finalement secrètement du spiritisme est-ce qu'on n'invoquerait pas des esprits des esprits mauvaises le dossier a monté jusqu'à Rome à ce qui est aujourd'hui la doctrine de la foi qui s'appelle le sanctophisme et de fait vous avez un gros dossier qu'on peut consulter parce que maintenant les charges sont ouvertes il y a plus d'un siècle qui s'appelle déhypnotissement en latin où le dossier a été instruit et les arguments contre l'hypnose ont été pris un par un et je vous passe tous les détails de l'histoire quand on arrive au bout du compte quelle est la conclusion ? L'hypnose n'est pas du spiritisme c'est absolument certain l'hypnose est une technique médicale or l'église n'a aucune compétence pour discerner ce qui est bon ce qui est mauvais sauf en médical l'église n'a compétence que ce qui concerne la foi et les mœurs par contre comme c'est une technique qui fait du bien par exemple une technique d'anesthésie l'église ne peut qu'en encourager ce qui fait du bien au patient Merci j'avais noté effectivement quelques petites citations sur ces sujets d'hypnose et de méditation de pleine conscience dans votre livre vous disiez à l'occasion d'une argumentation sur la méthode Coué vous disiez que cette méthode Coué se fonde sur une ressource naturelle d'autoguerrison on en a parlé ensemble donc cette ressource naturelle d'autoguerrison c'est la capacité de suggestion proche des états de conscience employés par l'hypnose ça repose sur la capacité de suggestion Merci de poser ça Lucie c'est vrai c'est très juste ce qui me fait vraiment affirmer de façon très formelle qu'on n'a absolument rien que ces méthodes là n'ont rien de diabolique c'est qu'elles se fondent sur des capacités et des capacités déposées dans l'ordre je vais le prendre encore d'un point de vue chrétien vous savez bien à quel point notre corps on se blesse en permanence moi si je me rache je peux me couper etc et le bon Dieu bien évidemment il a déposé dans notre corps des capacités d'autoguerrison somatique contrairement à une machine qu'il faut réparer de l'extérieur le corps se répare de l'intérieur et c'est une merveille est-ce que vous imaginez que le psychisme qui est au moins aussi blessé que le corps une parole difficile etc vous imaginez que si le corps a des capacités d'autoguerrison permanentes qui fonctionnent tout le temps le psychisme n'aurait rien que Dieu aurait oublié d'outiller d'équiper notre psychisme c'est impossible c'est évident à mon avis c'est une des fonctions du rêve il y a différentes fonctions c'est justement de pouvoir en permanence alors quand on est dépassé ce poids me guérir quand on est débordé bien sûr on va voir un thérapeute mais nous sommes d'abord notre premier thérapeute moi c'était quand j'ai découvert Milton Erickson donc c'est celui qui a comme réinventé l'hypnose et de fait sa paysan du middle west qui est devenue psychiatre une personnalité fascinante moi j'ai découvert en effet à quel point j'avais été marqué par la psychanalyse freudienne pour moi l'inconscience était une poubelle un tas de pulsions et là quand j'ai découvert Milton Erickson mais non l'inconscience est une merveille déposée en moi qui a la capacité que je laisse faire de me guérir et l'hypnose va mobiliser ces énergies notamment l'hypnose ericksonienne parle en métaphore et c'est fascinant ça les métaphores donc c'est le langage de l'inconscient qui guérit c'est que Jésus parlait en parabole je suis sûr que les personnes si elles pouvaient rester bougeées dans des journées entières certes il y avait le contenu spirituel merveilleux mais Jésus était à la fois un pédagogue qui faisait du bien aussi par sa manière même d'enseigner merci effectivement justement on parle de psychanalyse freudienne j'en profite vous avez dit enfin vous avez écrit il faut dire et répéter qu'il n'y a pas d'études établissant l'efficacité de la psychanalyse freudienne c'était bien clair je l'ai noté ok voilà c'est vrai et simplement sur la méditation de pleine conscience effectivement vous écrivez que la méditation de pleine conscience est très largement explorée et validée par plus de mille études voilà donc je crois qu'on a même 3000 aujourd'hui c'est considérable et 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 vous disiez d'ailleurs que la méditation donc pour le chrétien ce terme de méditation il désigne l'une des formes de la prière donc un acte interpersonnel qui nous unit à Dieu or la mindfulness donc la méditation de pleine conscience place le méditant face à lui-même ou à son environnement merci de préciser ça c'est vrai c'est juste alors c'est vrai que le mot pour nous est malheureux c'est un mot donc comme on dit polysémique il a deux grands sens pour nous bien évidemment méditation c'est une des formes de la prière autrement dit la relation de l'homme à l'égard de Dieu très clairement méditation en pleine conscience est utilisée par les bouddhistes et par ceux qui le pratiquent l'application qui vont au bout je crois que c'est ça le nombre de personnes en France dans un sens qui n'est pas du tout le sens chrétien qui est simplement un sens humain méditer c'est être face à soi notamment face à son souffle ou bien face à son environnement écouté comme on fait l'ambitose donc dans ce sens là le mot méditation se prend dans le sens philosophique du terme comme un acte de rumination au sens positif du terme un acte de présence à soi donc dans ce sens là le mot n'a pas du tout le même sens mais il n'y a pas non plus d'opposition je rajoute ce point important par exemple quand je vais aller prier mon Dieu si j'y vais on a toute ma journée dans ma tête les premières minutes je vais passer mon temps à relire ma journée si je me mets en présence non pas de Dieu c'est-à-dire de moi-même en mettant en présence de mon souffle je m'apaise intérieurement et je vais pouvoir être beaucoup plus attentif à ma prière donc la méditation en pleine conscience peut me préparer ça distingue bien les deux actes et voyez aussi l'intérêt et la valeur de la méditation en pleine conscience merci alors voilà nous avons aussi beaucoup de questions sur les coupeurs de feu donc par exemple une personne dit une personne de ma famille grièvement brûlée aux mains a bénéficié à l'hôpital des services d'un coupeur de feu que pensez de ce type de pratique ? alors là ça fait typiquement un genre de choses que je n'ai pas travaillé oui j'ai souvent entendu parler des exemples qui sont vraiment troublants donc je n'ai pas d'avis parce que je n'ai pas travaillé la question je n'en parle d'ailleurs pas du tout dans le livre donc je ne peux pas répondre mais là typiquement j'appliquerai les critères qui sont donnés donc d'abord je ne diaboliserai surtout pas plus j'avance et plus je me rends compte qu'il y a de fait et là encore il faudrait préciser des pouvoirs médiumniques qui n'ont rien de diabolique et qui sont plutôt des capacités naturelles et qui sont mises en oeuvre par certaines personnes de façon véritablement humble et charitable humble c'est dire on écoute et charitable c'est à dire totalement au service de l'autre donc non j'appliquerai plutôt les critères qui sont donnés en sachant une chose je rajouterai un point important la médecine est un art c'est pas une science un point tout à fait essentiel et parfois on dit la différence entre l'art et la science et la science est certaine l'art est incertain non pas du tout la différence entre l'art et la science c'est la science a pour objet la contemplation du vrai et donc la compréhension des causes et des mécanismes qui permettent d'aboutir à cette vérité non et par ailleurs donc ça c'est la science l'art lui a pour finalité non pas d'abord la vérité mais d'abord le bien ce qu'elle va se fonder pour une part sur une vérité mais dans nombre de cas il n'y a pas de connaissances précises de tous les mécanismes si on voit que l'efficacité est véritablement au rendez-vous avec les autres critères que l'on a donné même si on ne connait pas tous les mécanismes en jeu nous devons pour des raisons simplement pragmatiques et ajustées nous fier au fait que le résultat est là vous savez en médecine combien de fois on ne connait pas les mécanismes je me rappelle très bien dans mes cours de pharmacologie on disait mais quand on a trois médicaments qui se baladent dans le sang on ne sait même pas exactement du point de vue des protéines transporteuses comment les médicaments eux-mêmes se comportent vous imaginez quelqu'un qui a cinq ou six médicaments la médecine est totalement débordée donc ça c'est important vous voyez par rapport aux coupeurs de feu certes on ne sait pas trop je pense qu'on a énormément de choses encore à découvrir mais si on met en place les autres critères au cas par cas au cas par cas voir ce qu'il en est en tout cas je ne le diaboliserai pas du tout ce qui signifie qu'en fait les personnes qui ont ce type de don en fait ça vient forcément de Dieu alors si on reprend le schéma de tout à l'heure vous vous rappelez quand on a distingué Dieu comme cause première la nature et le médecin comme cause seconde je dirais bien sûr ultimement toute espèce de bien c'est ce que dit Jacques 1 verset 17 tout don parfait vient du père des lumières en qui il n'y a nul changement donc c'est clair que tout bien tout don vient ultimement de Dieu comme dit l'écriture donc clairement mais je dirais que pour un coup de feu c'est ça qui nous intéresse est-ce qu'il n'y a pas de véritable compétence chez certains donc c'est au niveau de la nature donc la nature elle-même est-ce que chez certains il n'y a pas une plus grande sensibilité une capacité à on a de plus en plus d'études aussi montrant l'effet du toucher on s'en trouve quand on voit un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec malheureusement le confinement et la crise sanitaire où on ne touche plus on ne regarde plus les visages alors qu'on sait que des personnes qui se touchent il y a un effet véritablement thérapeutique pas seulement sur les petits-enfants pas seulement sur les vieillards dans l'autonomie on sait qu'il y a des mises en résonance en cohérence cardiaque des deux personnes qui se touchent donc en effet est-ce qu'il y a des personnes qui par le toucher ou même simplement en frôlant exercent un effet sur l'autre on sait par exemple aujourd'hui ça c'est tout à fait établi que le cœur qui est pourtant un petit organe émet l'équivalent d'une lampe de 100 watts alors que le cerveau qui pèse 5 fois plus 3, 4, 5 fois plus lui il n'émet que 25 watts donc c'est-à-dire qu'il y a un champ électromagnétique qui vient du cœur et bien évidemment quelqu'un qui est totalement aligné quelqu'un qui donc a un cœur en véritable cohérence ne peut pas ne pas avoir d'effet d'abord s'en observer sur son organisme mais même en dehors de son organisme merci question aussi d'une personne qui dit et ceux qui soignent à distance il faudrait que ce soit un peu plus précis qu'est-ce que ça peut être comme en tout cas je sais que j'ai déjà entendu des personnes qui disaient en effet si c'est la distance qui n'est pas touchée c'est démoniaque non encore ne serait-ce que parce que comme je viens de vous le dire puisqu'il y a un champ électromagnétique qui est dédié par l'homme il peut y avoir des effets disants on vient de découvrir c'est une étude toute récente qui vient de découvrir qu'il y a des grains de magnétique dans le cerveau c'est un oxyde ferreux et c'est un des mécanismes qui explique le fait que les oiseaux pas seulement les oiseaux aussi d'ailleurs les dauphins etc peuvent se repérer quand le ciel donc les oiseaux peuvent traverser en effet de longues espaces sans voir le ciel parce qu'ils sont sous les nuages simplement en captant les radiations magnétiques les fameuses ceintures de vallanes autour de la terre parce qu'ils ont dans leur cerveau de quoi capter et bien c'est la même chose pour l'être humain dans son cerveau ce qui expliquerait les phénomènes de radiesthésie donc la capacité à pouvoir capter la présence de l'eau dont on sait bien qu'elle modifie l'électricité et l'orientation magnétique qui est présente dans la terre donc là encore on peut avoir un début d'explication grâce à cela de processus à distance merci alors oui c'est vrai qu'il y avait la question une personne dit est-ce que le pape est dans son rôle aujourd'hui lorsqu'il se prononce pour la vaccination sachant que et c'est vrai que vous en parlez l'église n'a à se prononcer que sur la foi et les mœurs alors c'est un peu étranger bien sûr au propos du livre etc donc là-dessus je crois que vous venez de poser la bonne distinction le Saint-Père lui-même est assisté je crois véritablement une véritable continuité est assisté par l'Esprit-Saint et bénéficie véritablement de ce charisme à Pierre j'ai prié pour que ta foi ne défaille point dit Jésus à Pierre quant à ce qui concerne la foi et les mœurs on se rappelle le pape Paul VI quand il en a fait mis en place la fameuse hausse politique de l'Est ça veut dire il a pris un certain nombre d'options qui étaient d'ordre de la prudence politique et qui n'engageaient pas son magistère quand le Saint-Père lui-même aujourd'hui en effet a telle ou telle parole par rapport à la vaccination même telle ou telle parole dans le concret de ce qu'il peut dire sur la crise écologique son magistère n'est pas engagé parce que ce sont des matières scientifiques sur lesquelles il y a matière à opinion merci alors il y a aussi plusieurs questions sur le Reiki est-ce que vous avez travaillé le sujet qu'est-ce qu'on en pense on en parle non j'ai pas travaillé autant j'ai un peu travaillé la sophrologie évidemment là je n'ai rien à dire Reiki je vois que le nombre de personnes sont rétractées par rapport à cela moi j'aime bien vraiment instruire un dossier jusqu'au bout pour avoir une parole autorisée là c'est pas le cas Justement c'était la prochaine question et en plus on a un webinaire de la semaine prochaine avec le père Jean-Christophe Thibault sur la sophrologie et donc une personne demande que pensez-vous de la sophrologie qu'est-ce que c'est exactement Alors là je ne peux pas rentrer en détail il faudrait que si la personne pourrait m'envoyer un mail parce que j'avais fait tout un dossier sur la sophrologie je pourrais lui envoyer ça en tout cas quand je l'ai étudié d'à peu près c'est plutôt une espèce de boîte à outils avec un certain nombre d'instruments dont aucun d'eux ne m'a paru suspect notamment on peut parfois faire appel à l'hypnose on vous a dit tout à l'heure tout le bien qu'elle pouvait faire donc ce que j'ai pu en étudier je n'ai pas bénéficié pour moi l'hypnose j'en ai bénéficié pour moi donc j'en ai vu l'extrême efficacité l'extrême pertinence pour la sophrologie je l'ai étudié simplement je n'ai pas pratiqué je n'ai pas non plus de rapport avec des avec des sophrologues donc c'est une connaissance plus théorique en tout cas tout ce que j'ai pu voir vraiment faisait que je n'avais aucune espèce de suspicion par rapport à cette méthode toujours pareil pour croiser tous les critères notamment qu'est-ce que vaut le sophrologue etc alors effectivement maintenant il y a la question du yoga alors on sait que le père Jean-Baptiste de la grâce notamment a alerté sur le fait que certaines postures de yoga sont des invocations en démon seraient en tout cas des invocations en elles-mêmes au démon et donc on a des personnes qui disent et le yoga certaines mamans sont scandalisées que leurs enfants aient des temps de yoga en maternelle j'avoue que moi-même j'ai refusé encore je ne vais pas travailler ça de près je pense qu'il faut distinguer différents aspects encore dans le yoga bien évidemment ça je le disais tout à l'heure si en effet il y a des prières qui sont demandées qui sont des mantras je ne diabolise pas le mot mantra mantra veut dire au fond c'est une prière répétée la prière du coeur un certain nombre de méditants chrétiens parlent de mantra le mot est ambigu mais il n'empêche que si je prends le contenu non pas le mot une prière répétée elle-même une homologie une prière répétée elle-même peut être excellente puisque c'est pratiqué par exemple le moindre d'Orient pour se rendre présent à Dieu donc en tout cas s'il y a des mantras qui utilisent des mots des mots bien évidemment c'est absolument recevable c'est un des critères qu'on a donné tout à l'heure si par contre dans le yoga je prends telle ou telle posture physique a fortiori tel ou tel exercice portant sur la respiration pas de problème vous voyez ce qui est derrière c'est important de donner ce critère là moi ce que j'ai découvert en travaillant les thérapies alternatives c'est le caractère très précieux d'une distinction qui a été faite par Roland d'Albiès qui est un grand catholique qui a écrit un des premiers ouvrages sur la psychanalyse et dont le titre est le suivant la doctrine la méthode psychanalytique et la doctrine freudienne et le titre lui-même contient la thèse de cet énorme livre qui décemment de dire la méthode psychanalytique est tout à fait recevable la doctrine elle-même elle est critiquable puisqu'elle est tributaire du scientisme du matérialisme de Freud et bien cette distinction peut être appliquée tout le temps il faut bien distinguer entre la méthode et l'interprétation donc en l'occurrence pour le yoga il y a la méthode ses exercices de respiration ses postures et puis il y a l'interprétation que donnera éventuellement celui qui nous fait pratiquer le yoga que votre médecin et trois bouddhas derrière lui et qui soit en effet un grand méditant et qui l'adhère à la réincarnation ou bien la vision de la maya de l'illusion de l'impermanence des choses c'est le regard de lui c'est son interprétation mais important donc de découpler la méthode de l'interprétation et en l'occurrence la méthode si elle est validée elle est bonne par elle-même je la prends son interprétation je la lui laisse et elle ne m'influence pas merci alors une personne dit cependant il y a bien des guérisseurs pourtant de bonnes intentions au départ qui sont malgré tout sous l'influence du démon pour obtenir leur pouvoir de guérison je pense au père Joseph-Marie Verlinde qui a vécu cette expérience avant son plein retour à l'église comment le patient peut-il alors discerner il lui est difficile de connaître véritablement les origines des pouvoirs de guérison du guérisseur alors là encore comme c'est général je ne peux pas véritablement répondre de dire que tel pouvoir vient du démon donc il faut d'abord avoir des arguments positifs pour le dire parce que sinon en effet on va se priver de tout ensuite là encore il faut voir un petit peu comme c'est un peu général je ne peux pas tellement bien répondre est-ce que la personne utilise en effet si elle utilise une technique connue et validée comme l'hypnose il n'y a pas de problème si en effet donc je ne peux pas vraiment vous dire le fait qu'elle impose les mains vous savez je dirais tout simplement demandons lui ce que vous savez c'est un des critères que j'en ai tout à l'heure la transparence demandons lui d'où ça vient etc c'est notre droit le plus simple que de pouvoir lui dire comment est-ce que vous avez acquis et de prime abord en tout cas moi c'est mon point de vue de prime abord avant d'imaginer que c'est démoniaque j'imaginerais d'abord que c'est d'abord une capacité qui est déposée en lui et qui l'a acquise et qui l'a développée par la pratique autrement dit vous voyez et c'est important on a tous été marqué par la parole de saint Jean Paul de n'ayez pas peur comment ça se fait que notre première attitude c'est ayons peur d'avoir une attitude d'accueil parce que de fait le plus souvent les personnes sont droites le plus souvent les méthodes sont bonnes et sont bien pratiquées ça c'est une donnée statistique donc y aller et voilà moi c'est un critère que j'utiliserais vous voyez demandant la personne de nous dire son histoire et parfois en effet il y a parfois des signaux qui s'allumeront en effet et en effet on pourra en effet dire non mais d'abord faisons crédit et demandons à la personne de nous expliquer donc fondons-nous non pas sur une peur a priori en disant a priori c'est dangereux donc je n'accepte pas mais au contraire à priori j'ai confiance par contre après avoir posé mes questions précises et avoir évalué les choses là si en effet il y a des choses qui émergent là je dirais non donc oui d'abord et non après merci alors une personne dit comment expliquez-vous dans ces cas-là les personnes qui ont eu des problèmes suite à une visite chez un guérisseur sans forcément que le patient rentre dans la vision du guérisseur c'est vrai que vous me souvenez que vous avez traité cette objection-là avec les néagrammes oui tout à fait alors là vous voyez en effet des personnes qui vont sortir qui vont se sentir mal à l'aise en effet je vais prendre l'exemple de l'anagramme qui est un bon exemple il y a ce qu'on appelle pardon je me rends compte que je n'ai plus que 4% j'espère que ça ne va pas couper ça se trouve ça va couper non vraiment et je n'ai pas de fil malheureusement pour pouvoir recharger en mon avis on est encore au moins pour 5 minutes mais sachez que si ça coupe je n'ai pas de pouvoir selon ce moment donc en effet merci pour l'exemple que vous donnez en effet c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation c'est un point intéressant et important en psychologie si j'arrive avec un avis négatif sur quelque chose je vais retenir seulement ce qui confirme mon jugement autrement dit mon préjugé c'est ça qu'on appelle le biais de confirmation c'est un biais cognitif donc c'est une vision qui fait que je ne garde que ce qui va dans le même sens que moi par exemple je rappelle quelqu'un qui m'avait dit j'ai entendu dire que quelqu'un avait en effet mis en place avait découvert l'énéagramme et en pratiquant l'énéagramme elle m'avait dit mais finalement mon mari il est de tel type et finalement elle avait divorcé quand j'ai pensé elle m'a dit mais c'est catastrophique ça veut dire que l'énéagramme peut conduire au divorce et à partir de là elle avait commencé à faire la liste de tous les cas où en effet l'énéagramme était utilisé de façon déshumanisante dysfonctionnante elle m'a dit mais c'est étonnant je suis arrivé mais à la fin de l'été j'ai rencontré cinq personnes ça veut dire vraiment que tu ne m'étonnes absolument à proscrire on dit oui on est typiquement dans le cas du biais cognitif il y a une conviction première et la personne ne retiendra que ce qui va conforter son opinion tous les contre-exemples seront mis de côté finalement comme des exceptions voilà si je prends mon énéagramme j'ai vu des centaines de personnes qui l'ont pratiqué et si je fais une statistique très empirique il y a quelques personnes pour qui ça n'a pas été bénéfique mais je vois bien que l'immense majorité ça a été bénéfique donc le regard qui s'ouvre aux deux possibilités je vois bien qu'à certains cas en effet ce n'est pas utile voire ce n'est même pas conseillable pour telle ou telle raison et donc en effet je pense que dans un certain nombre d'exemples on est véritablement profondément convaincu de quelque chose mais simplement à cause d'un biais cognitif là par rapport à la médecine quelqu'un un jour a été malheureusement mal traité pour un problème ophtalmique il a commencé à en vouloir à ce médecin il a commencé à vouloir aussi à la famille du médecin à tous les ophtalmologues et petit à petit à faire la liste de tous ceux qui n'allaient pas bien c'est évident en effet on peut trouver un certain nombre d'exemples de médecins ophtalmologues ou d'autres en effet qui ne correspondent pas aux critères de justesse mais on sait bien que la majorité des médecins sont des personnes qui sont à la fois bonnes et compétentes donc en effet là se méfier de ce biais cognitif qui est une des principales blessures de l'intelligence effectivement vous dites dans votre livre qu'il faut éviter la triple solution de facilité j'ai noté l'opposition donc la suspicion systématique la fusion donc l'adhésion massive et acritique et la juxtaposition donc c'est-à-dire de placer à côté par exemple la psychanalyse et la croix chrétienne alors la juxtaposition j'ai eu un petit peu plus de mal à comprendre je vous avoue mais c'est un peu ce que on disait tout à l'heure c'est que notre vision médicale c'est quand on parle finalement du médecin humaniste qui va être plein de bonté pour son patient mais finalement il n'a pas changé le regard sur la médecine elle-même il n'a pas changé sa pratique médicale il continue à avoir une médecine extrêmement objectivante remplie de protocoles et donc là finalement il a certes son côté humain mais la pratique médicale il n'a pas fait la jonction donc il n'a pas changé profondément la pratique médicale elle-même c'est ce que je veux dire vous voyez ce serait non pas simplement juxtaposé mais au contraire entrelacé alors une personne dit alors c'est vrai que le yoga c'est un vrai sujet le père Verlinde cite un maître du yoga à propos de l'usage occidental du yoga et il dit que ça n'empêchera pas le yoga de faire son oeuvre c'est à dire qu'il considère qu'on ne peut pas dissocier pratique et spiritualité du yoga c'est vraiment sur quoi je m'oppose je pense que et l'expérience le montre on peut véritablement découpler une pratique de l'interprétation qui est la sienne on a mis l'exemple et donc en l'occurrence par exemple si en effet on voit bien la philosophie bouddhiste qui est sous-jacente qui va me dire en effet qu'entre Dieu et l'homme il n'y a pas de différence je pense que la différence entre les êtres est une illusion que le passé le présent et le futur le passé et le futur n'existent pas non plus n'existent que le présent le fameux pouvoir à l'instant présent dont on parle écart-tôt et bien ok il dit cela c'est sa conviction mais moi je l'entends on me dit ben non c'est pas la mienne et donc ça n'a aucune espèce d'influence sur moi donc ce que je suis en train de dire c'est que ces personnes là se donnent à elles-mêmes une porosité qu'elles n'ont pas on peut dire ok il y a votre technique que je prends mais l'interprétation que vous donnez vous la gardez et c'est seulement de se dire ça pour ne pas y adhérer et on le sent bien intérieurement donc c'est honorer davantage l'autonomie la capacité du jugement et de la liberté de la personne et c'est pour ça qu'il y a tout un chapitre sur le démon en effet où je m'attaque en effet à cette conception trop heureuse quand on dit de porte d'entrée du démon donc c'est une image qui ne colle pas le démon est un esprit les esprits ne rentrent pas le démon n'a jamais accès aux pensées intimes de mon coeur et à ma liberté profonde ça c'est une doctrine extrêmement classique donc arrêtons de croire que le démon c'est un petit peu comme un virus se dire qu'il pourrait rentrer à travers ma peau ultimement à travers mon âme c'est pas vrai c'est pas une traditionnelle je crains beaucoup plus la personne orgueilleuse qui est justement par son orgueil ouvre de l'intérieur la place au démon je veux dire des pratiques extérieures qui pourraient rentrer en moi sans moi ça peut dire qu'il faut c'est pas fait dans la sévestation je dis il n'y a plus que 1% j'espère que ça va il est vateur merci c'était la dernière question simplement une personne disait que des pratiques occultes comme le pendule et l'utilisation du magnétisme auraient prouvé qu'elles créent des possessions donc je pense qu'on l'a perdu oui on a dû le perdre à l'oileau effectivement je pense que je ne suis pas la seule et que on l'a bien perdu mon seigneur Heath voilà de toute façon nous allions conclure je vous donne encore quelques citations en fait à laquelle j'avais justement pensé pour conclure dans son livre donc des médecines alternatives il dit certes nous n'avons jamais été autant blessés qu'aujourd'hui à la mesure de nos moyens technoscientifiques et surtout la mesure de la perte de toute faim transcendante toutefois il convient aussi aussitôt d'ajouter que nous n'avons jamais été aussi outillés pour prendre soin de nous nous réparer et protéger la nature voilà donc je pense que je ne me trompe pas en disant que mon seigneur Heath en fait dit que toutes ces ressources que nous avons aujourd'hui dans les médecines alternatives avec les critères qu'il a donnés pour discerner bien sûr sont en fait la grâce de Dieu qui surabonde face à toutes ces blessures que nous pouvons avoir dans notre société aujourd'hui c'est ce que disait la citation que je viens de vous lire voilà donc merci à tous d'avoir été présents le webinaire est bien enregistré donc pour ceux qui je sais qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas pu noter en fait les références et bien voilà vous pourrez les avoir de nouveau dans l'enregistrement du webinaire par exemple je voyais effectivement une question demande enfin une personne demande pourquoi est-ce que vous l'appelez monseigneur il est devenu évêque excellente question en fait j'ai vu des articles sur lesquels on l'appelle monseigneur je lui ai demandé s'il fallait l'appeler monseigneur il me dit oh vous savez c'est un titre honorifique et comme il n'avait pas spécialement le temps de rentrer dans le détail voilà il n'a pas dit pourquoi en fait on pouvait l'appeler monseigneur voilà donc c'était juste pour répondre à cette question voilà donc je rappelle qu'il a écrit ce livre qui est donc des éditions artèges les médecines alternatives des clés pour discerner et la semaine prochaine nous aurons le père Jean-Christophe Thibault sur le sujet spécifique de la sophrologie et des méthodes de technique de gestion des émotions voilà je ne suis pas sûre qu'il ait totalement le même point de vue que monseigneur Pascalide mais voilà nous en discuterons avec lui la semaine prochaine donc sur la sophrologie vous pouvez retrouver le lien pour vous inscrire si cela vous intéresse sur le site des éditions artèges rubrique webinaire la semaine prochaine donc avec le père Jean-Christophe Thibault sur la sophrologie et la semaine d'après ce sera sur les anges avec Odile au Monté voilà donc je souhaite à chacun une bonne soirée je vous propose que comme on essaye de le faire à chaque fois qu'on prie tous ensemble peut-être ce soir pour Monseigneur Hid et pour chacun des intervenants et surtout quand ce sont des prêtres des hommes d'église ça me semble important que chacun peut-être puisse dire au moins je vous salue Marie pour lui ce soir voilà je vous souhaite une très bonne soirée et puis peut-être à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501